Salut et bienvenue dans l'après-match. La SM Clermont-Auvergne s'est imposée 38 à 19 lors de la quatrième journée de Champions Cup pour décortiquer cette rencontre à mes côtés. Manu Caillot, bonjour Manu. Salut Greg. Et Jean-Prançois Nunez. Bonjour Jeff. Bonjour Greg. Bon, Jeff, 57 premières minutes, exceptionnel des joueurs de la SM Clermont-Auvergne. Il menait 28 à 0 ici sur cette pelouse du parc des sports Marseille-Michelin. Ils ont réalisé une entame de rêve avec un essai au bout de 59 secondes. Le bonus offensif en poche au bout de 42 minutes de jeu. Ils pouvaient difficilement rêver une meilleure entrée en matière dans ce match face à des Irlandais qui les avaient battus la semaine précédente. Le public était en liesse, le 16e homme était derrière son équipe et puis 10 minutes incompréhensible, 10 minutes de vide. 57e, 67e, 3 essais encaissés par les Clermontois, par les joueurs de Leicester. Oui, un petit trou d'air côté Clermontois. Peut-être qu'inconsciemment, l'écart au score a fait qu'ils pensaient peut-être que la victoire était là, que la qualification leur tenait les bras quasiment, que le plus dur était fait. Sauf que ça reste des matchs européens. On l'a vu dans cette compétition, aucune équipe ne lâche et les Nord-Irlandais l'ont prouvé encore aujourd'hui. Et puis ont profité des petites erreurs clermontoises, des relances un petit peu hasardeuses. Pour revenir dans le match, Clermont aurait pu craquer, ils ne l'ont pas fait. Ils sont revenus dans cette partie pour au final s'imposer assez largement. Mais en tout cas, bonne réaction de la part des joueurs de Franck Azema. Pour vous, ça fait Clermont les qualifiés ? Je pense que je suis point d'avance sur le deuxième. Alors bien sûr, ce n'est pas fait mathématiquement, c'est ce qu'a répété Franck Azema en conférence de presse. Mais il faudrait vraiment un accident pour que les Clermontois voient cette qualification leur échapper. Surtout qu'en plus, je pense qu'ils ont encore dans la tête leur campagne précédente, leur campagne européenne de l'an passé où ils étaient un petit peu ratés sur la fin. Ils ne veulent pas reproduire les mêmes erreurs. Alors à mon avis, la prochaine journée, ils vont les gagner à Bordeaux. Et là, ce sera fait mathématiquement. Mais voilà, il faudra compter sur Clermont. On le signale, c'est la seule équipe française qui est dans cette position aussi favorable aujourd'hui. Si on devait sortir un joueur de cette rencontre, l'homme du match, ce serait qui, Jeff ? Pour moi, c'est Rémi Lamerat. L'International a été excellent. Ballon en main, d'abord. C'est lui qui arrache le ballon des mains de Putao pour le premier essai d'Aben Danone. Au passage, il a fait une super fin de deux passes. Et puis, il a été très très bon défensivement sur les zones de plaquage, dans les rocs. Même, il a bien bataillé. Pour moi, c'est l'homme du match du côté des Clermontois incontestablement. Même si Colé Lichvilli a été excellent aussi. Merci messieurs et à bientôt sur sportreland.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501